Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission du Club Radio de Notre-Dame. Nous commencerons avec Léo qui débutera les nouvelles chroniques du Mans qui rencontrent l'Histoire en nous parlant de Charles VI. Puis on voyagera avec Jeanne qui va nous emmener à la découverte du Sénégal avec les élèves de Notre-Dame. Puis nous finirons cette émission avec un événement qui a eu lieu au lycée il y a quelques semaines, une représentation de théâtre bilingue pour les premières. Mais tout d'abord, écoutons Léo. Et merci Maya. Et maintenant un peu d'histoire, l'histoire mancelle bien entendu, avec cette nouvelle rubrique que j'ai le plaisir d'inaugurer, « Le Mans rencontre l'Histoire ». Et dans ce premier épisode, je vais vous raconter comment Charles VI est tombé dans la folie, car c'est effectivement dans la forêt du Mans que tout commença. Et ce n'est pas pour rien que ce roi de France reste connu grâce à son surnom de Charles VI le fou ou le folle, car sa maladie le conduira à commettre d'énormes erreurs qui bénéficieront à l'ennemi anglais lors de la terrible guerre de Cent Ans. Nous sommes un après-midi du mois d'août en 1392 dans la forêt du Mans. Le roi Charles VI quitte la ville en traversant la rivière par le guet de Molny et s'engouffre dans la forêt. Alors il faut savoir que nous sommes dans une période de fortes canicules, l'air y est très moite, mais le roi et sa suite ne peuvent être retardés car son déplacement en province est crucial. En effet, la guerre de Cent Ans est commencée contre les Anglais en 1337 et elle fait rage depuis plus d'un demi-siècle maintenant. La situation dans le royaume devient critique. Le connétable de Bretagne Olivier de Clisson commet des actes de rébellion contre la couronne. Le roi devait donc se déplacer en personne pour régler cette affaire. Or donc, les conditions n'étaient pas réunies cet après-midi-là pour mener un long voyage à cheval, vous vous en doutez. Malgré cela, le voyage se déroule sans encombre depuis Paris, mais après avoir passé Gaiss et Lard en arrivant au niveau de Paris-Niel-Paulin, le roi va commencer à perdre les pédales si je puis dire. Il est aux alentours de midi et soudain, le roi Charles VI voit surgir devant lui un homme nu courant vers lui en lui criant « Arrête-toi, noble sire, on t'a trahi ! » Je vous laisse imaginer la stupéfaction de la suite du roi face à cette réaction. Et au même moment, l'un des pages du roi laisse tomber sa lance. Et là, c'est le début de la panique. Le roi sursaute, se retourne et tue le page devant toute sa suite. Mais il ne s'arrête pas là. Complètement paniqué, il se met à courir dans tous les sens, son épée à la main, et tenta de tuer tous ceux qui s'approchaient de lui et hurlait qu'on voulait le livrer à ses ennemis. Après avoir tué quatre de ses suivants et s'être attaqué à son propre frère, on arrive enfin à le maîtriser après une heure de lutte avec un homme imaginaire qui aurait tenté de le tuer. Donc après cet événement, il n'était bien sûr plus question d'aller en Bretagne. On ramena le roi au Mans, et pensant que sa crise de folie était passagère. Mais malheureusement, l'état de Charles VI ne cessera de s'aggraver. Il sera atteint de crises de folie de plus en plus souvent, et il perdra la confiance de son peuple, mais surtout des grands du royaume qui envisageront de le supprimer. Charles V d'Angleterre a profité des troubles causés par la folie du roi de France, et il mena de nombreux assauts. Il remporta notamment la bataille d'Azincourt en 1415, et en 1420, Charles VI, atteint de folie depuis maintenant plusieurs années, fera signer le traité de Troie, un traité qui cèdera la couronne de France à l'Angleterre. Après sa mort, le royaume est bien sûr divisé, mais il se relève en commençant par révoquer ce traité de Troie et récupérer la couronne de France aux Anglais. Ainsi commença, dans la forêt du Mans, le déclin du royaume dans la sinistre guerre de Cent Ans, avec la folie d'un roi qui, retenons-le, a tout de même failli vendre la France aux Anglais. Merci Léo pour cette chronique pleine d'histoires. On va maintenant écouter Jeanne, qui a pu correspondre avec une professeure de Notre-Dame, pour nous parler d'un voyage un peu spécial. Jeanne, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'origine de ce projet ? Alors, j'ai pu correspondre avec Madame Goerès, qui a été nommée vice-présidente d'Andôme en janvier 2023, avec notamment la mission d'organiser un voyage humanitaire pour célébrer les 20 ans d'Andôme. A l'origine, Andôme est partenaire d'une ONG au Bénin, Andia. Malheureusement, c'est une destination jugée trop insécure par le quai d'Orsay pour y emmener des élèves. Elle a donc dû chercher d'autres associations en Afrique. Il s'avère qu'elle avait un attachement particulier avec le Sénégal, puisqu'elle est la marraine d'Aïcha depuis plus de 10 ans, grâce à une association de parrainage d'enfants. Et donc, Madame Goerès a trouvé l'association Aleph avec les enfants et les femmes du Sénégal, dont le siège social est à Nantes, et les activités à Salie, sur la petite côte sénégalaise. Elle a donc pris contact avec le directeur qui était au Mans, et M. Plequier, le président d'Andôme, et elle-même l'ont rencontrée en juin. Ils ont tout de suite eu un excellent contact, et le projet a été lancé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est exactement l'association Aleph ? Donc Aleph, qui s'écrit A-L-E-F-S, est une association qui a aussi 20 ans. Elle a plusieurs missions qui tournent toutes autour de l'accompagnement des femmes et des enfants. Donc il y a d'abord la Cité des Enfants, un accueil périscolaire qui fait de l'aide aux devoirs, de l'animation sportive et culturelle. Aleph intervient également dans les Daharas, auprès des enfants talibés. Ce sont des enfants confiés par leurs parents pour leur instruction religieuse aux maîtres coraniques qui fournissent les cours, le logis et le repas aux enfants, sans frais pour les parents. Malheureusement, les conditions de vie dans les Daharas sont très précaires, et une aide extérieure est indispensable pour les soins et les vêtements notamment. L'autre public cible d'Aleph, ce sont les femmes. Et une femme sait très souvent aider toute sa famille, et Aleph soutient donc de manière collective et individuelle les femmes, par exemple en les aidant à se lancer dans leur auto-entreprise. Enfin, Aleph permet le parrainage d'enfants démunis, en mettant en lien des enfants de Sali et de Hembourg, avec des familles françaises désireuses de les accompagner dans leur scolarité. Mais du coup, quels vont être les lieux où se rendront les élèves et où est-ce qu'ils vont séjourner ? Alors, les élèves, comme les professeurs, passeront la première partie du séjour dans la cité balnéaire de Sali, à la cité des enfants. Ils seront hébergés dans un internat d'un lycée professionnel catholique, puis ils partiront à Toubakuta, dans le delta du Siné-Saloum. C'est une région plus reculée, où ils iront à la rencontre des populations et des associations de femmes. Là, ils logeront dans deux grands dortoirs. Ce sera certes plus rudimentaire, mais ça va permettre aux élèves comme aux professeurs de sortir de leur zone de confort. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le but de ce voyage ? Le but de ce voyage, c'est de découvrir une autre culture, partager des expériences et des valeurs, s'ouvrir aux autres et au monde, tout en ayant quand même une connotation humanitaire. C'est d'ailleurs le nom de l'association en d'hommes, Association Notre-Dame, ouverture au monde. Et quel trajet vont-ils effectuer pour se rendre là-bas ? Ils partiront vendredi 12 avril au matin en TGV jusqu'à Paris, puis ils prendront l'avion avec Air France jusqu'à Dakar, et enfin, ils prendront la pirogue pour allier à Toubakuta. La pirogue, c'est vrai que c'est un moyen de transport assez étonnant. Et quelles seront les différentes activités que nos élèves vont pouvoir faire au niveau du tourisme ou des rencontres d'associations ? Alors le voyage, qui est avant tout à connotation humanitaire, va quand même proposer des moments purement touristiques et ludiques aux élèves. Ils vont donc visiter Dakar et Gorée, faire de l'acroba au bab, se baigner dans l'océan Atlantique, visiter la réserve de Bandia, pêcher les huîtres avec les femmes de Toubakuta, cuisiner en binôme dans les familles, ou encore jouer au foot avec les jeunes du village, tout en participant aux animations de la Cité des Enfants. Et un petit dernier mot pour la fin ? Alors, j'ai quand même posé la question à Mme Goerès, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aimerait s'engager dans l'association en d'hommes, mais qui hésiterait encore ? Et elle m'a répondu qu'il fallait absolument venir pour voir comment les bénévoles s'amusent, et que ça leur donnera forcément envie de les rejoindre. Merci Jeanne, il n'y a maintenant plus qu'à accueillir tous les nouveaux bénévoles qui arriveront dans l'association. Mais des événements se sont aussi passés au lycée, et je vais vous parler de l'un d'entre eux. Le vendredi 15 mars, les élèves de spécialité LLCE, AMC et HLP de première se sont rassemblés dans le foyer du lycée pour, pendant quelques heures, assister à la représentation de la pièce de théâtre In Love with Shakespeare. Léo, Jeanne, Claire et moi faisions partie de ces élèves, et nous avons tous passé un excellent moment. Les comédiens nous ont fait voyager au cœur de l'époque baroque anglaise, puisque la pièce était bilingue. L'objectif, c'était donc de permettre aux élèves de découvrir la littérature classique britannique, tout en améliorant leur anglais. Tout le long de la pièce, la troupe a su nous faire passer du rire aux larmes avec les extraits des œuvres les plus connues du théâtre shakespearien. Nous avons pu voir Romeo et Juliette, Richard III, Hamlet, ou encore le songe d'une nuit d'été. Il y en avait pour tous les goûts. Dès le début, ils ont su capter l'attention des élèves. La pièce a commencé de manière extrêmement brusque, puisque la première comédienne jouait Nadège, l'administratrice du théâtre, qui attend les autres membres de la compagnie. Mais il y a déjà un problème. Seuls deux d'entre eux arrivent, Jean-Philippe et Jane. Entre chamaillerie et confusion, la petite troupe va nous transporter dans le temps grâce à leur amour pour le célèbre dramaturge anglais. Les extraits s'enchaînent avec la fameuse scène du balcon, de Romeo et Juliette, ou encore celle du mariage dans le songe d'une nuit d'été. Que ce soit élèves ou professeurs, tous ont passé un très bon moment en compagnie des trois comédiens. La représentation s'est terminée par un temps de questions-réponses, durant lequel l'intérêt des lycéens a pu se manifester pour le travail des acteurs. Beaucoup de questions posées par les élèves portaient sur la timidité et la peur de faire face à l'audience. Mais heureusement, les comédiens nous ont rassurés sur ce point et ont incité les plus timides à se lancer dans le théâtre. C'est selon eux le meilleur moyen d'être plus à l'aise en public et de manière générale à l'oral. La réalisation de cette pièce a pu se faire grâce au collectif La Falaise, basé en Gironde. L'enjeu était vraiment de transmettre les textes anglophones à un public scolaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est très rare de pouvoir entendre du Shakespeare en version originale. La troupe travaille pour des jeunes de tout âge allant de la primaire au lycée. Évidemment, la langue est adaptée pour que tous puissent comprendre le déroulement de la pièce, même les plus jeunes. C'est en 2011 que l'aventure commence pour le collectif avec seulement quelques comédiens et aujourd'hui, c'est plus d'une quinzaine de personnes qui travaillent dans la troupe. Ils sionnent la France pour transmettre leur passion pour le théâtre et la littérature britannique. Espérons donc que les représentations comme celle-ci se feront encore nombreuses au lycée pour que plus d'élèves puissent découvrir le théâtre. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir répondu présent et on se dit à très bientôt pour plus de chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada